Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à améliorer vos graphismes du côté de votre console PlayStation 5 et ce sans forcément, dans certains cas, passer à un téléviseur qui sera excessivement plus cher. Pour ceux qui suivent très bien la chaîne, j'avais déjà fait une vidéo en 2022 sur le sujet. Je réitère cette fois, je reviens dans la bataille pour toutes les personnes qui n'étaient pas là auparavant, qui n'avaient pas vu ou pour ceux qui, a priori, ont envie de se rafraîchir un peu la mémoire. Vous savez très bien que la PS5, c'est une machine qui, dans certains cas, pour certains jeux, me propose des expériences visuelles qui sont améliorées, qui sont supérieures. Mais comment est-ce qu'on fait pour améliorer, un tant soit peu, ces graphismes pour avoir une bonne expérience ? On parlera du son, je pense, sur une autre vidéo dédiée. Là, on parle vraiment de l'image. Et on va commencer directement par un conseil qui est genre ultra important. Pitié, vérifiez les gars votre câble HDMI, c'est super important. Le câble HDMI, vous savez très bien ce que c'est. Ça vous permet d'avoir du son et également de l'image. Si jamais vous branchez ça directement à un moniteur. Si jamais vous avez un câble défectueux, malheureusement, il faut que vous le changiez. au plus tôt possible, en réalité, parce que c'est ça qui peut vachement interférer sur la partie visuelle lorsque vous allez jouer à un jeu vidéo. Donc, il ne faut pas que vous ayez un câble qui soit un peu défoncé. Il faut que vous en changiez. De préférence, prenez un câble HDMI high speed, qui permettra d'avoir de meilleures performances sur la partie des résolutions, mais également par rapport aux couleurs, etc. Donc, le câble HDMI, c'est, sans mauvais jeu de mots, le nerf de la guerre, entre guillemets, du coup. Puisque c'est ce dernier qui va vous permettre d'avoir une très bonne expérience du côté de la PS5. Pour peu que vous ayez un câble qui soit moins bon ou qui soit complètement défoncé, ça peut franchement vous foirer une expérience de jeu, et je ne vous le conseille vraiment pas. Donc, si possible, essayez d'aller acheter un petit câble HDMI qui est de bonne qualité. Moi, je dis juste un truc, vaut mieux prendre un câble HDMI qui coûte un peu plus cher que la moyenne, mais être plutôt tranquille par rapport à sa solidité, sa résistance, mais également par rapport à sa vitesse de transfert, parce que c'est quand même assez important, plutôt que de prendre un câble HDMI qui n'est pas cher, et qui, par contre, risque de vous lâcher d'ici trois semaines, ou alors de vous donner des couleurs qui sont dégueulasses en jeu, et je ne veux clairement pas ça pour vous. La parenthèse du câble HDMI étant faite, je m'en vais directement vers le second point avant de vous montrer comment est-ce qu'on fait sur la console, c'est juste par rapport au moniteur. Vous avez deux types de personnes, il y a des joueurs qui ont soit plus de moyens, soit l'envie, en fait, directement d'acheter un meilleur moniteur. Si jamais vous voulez avoir de très bonnes performances, évidemment que je vous conseille, pas un moniteur 8K, un moniteur 4K suffira très bien, 4K, 60. Après, à vous de décider si vous voulez de le LED, du QLED, etc. Si jamais vous voulez brancher ça du côté de la télé, mais par contre, du côté des moniteurs PC, il y a de très bons moniteurs PC pour tourner directement avec la PS5, donc ça, il n'y a aucun problème. Moniteur HDR, etc. Donc ça, il n'y a pas vraiment de soucis par rapport à ça. Et puis, il y a d'autres joueurs qui, par contre, sont vraiment sur d'autres dispositions, qui ont soit moins de moyens, ce qui n'est pas grave, ou alors pas l'envie de prendre un moniteur ou une télé qui coûtera beaucoup plus cher, qui ont des moyens limités dans certains cas, ou qui ont envie de faire attention, et qui prennent un moniteur 1080p. Pour ce cas-là, précisément, j'ai quelques conseils pour vous pour améliorer un peu la partie graphique. Mais effectivement, si jamais vous voulez le LED plus ultra, il faudra quand même débourser pour un moniteur ou une télé qui coûtera un peu plus cher. On va se rendre directement dans les paramètres pour ceux qui veulent un peu améliorer ou peaufiner un petit peu du côté de la PS5 vos parties graphiques. On va commencer directement en se rendant dans les paramètres juste ici. Et vous allez me suivre, on va aller dans données sauvegardées et paramètres des applications, en gros, des jeux. Vous allez cliquer dessus, on s'en bat les steaks tant par rapport à la difficulté, par contre, c'est le mode fréquence d'image ou le mode résolution. Je vous conseille d'entrée de jeu, de mettre le mode résolution, si vous voulez, je précise bien, avoir une fidélité visuelle qui sera accrue. Qu'est-ce que c'est que ce mode ? En gros, quand vous allez dans le pré-réglage des jeux, ça va en gros vous permettre de démarrer tous les nouveaux jeux que vous avez avec les mêmes paramètres. Donc en gros, la difficulté, vous pouvez la choisir en amont, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse ici, mais vous pouvez faire en sorte que tous les jeux que vous démarrez démarrent en mode facile ou en mode le plus difficile. Ça vous permet d'éviter, à chaque fois que vous lancez un jeu, d'aller dans les paramètres et de changer certains trucs. Si jamais vous voulez vraiment un mode de résolution qui apporte de la 4K native, et je précise native, pour une meilleure fidélité visuelle, vous avez juste à aller là et cliquer sur le mode résolution. Faites attention néanmoins, les frérots, c'est que certains jeux proposent un mode résolution mais qui n'est pas en 60 FPS. Certains jeux peuvent très bien le faire avec du ray tracing, etc. Très peu de jeux, je pense surtout aux jeux insomniac qui peuvent avoir de la 4K quasiment native avec du 60 et du ray tracing. Ce n'est pas le cas pour tous les jeux. Généralement, vous devrez faire la concession, quand même, d'avoir soit du 60, soit de la 4K native. Si jamais vous partez sur du 60, mettez mode fréquence d'image. Et là, vous aurez toujours du 60, voire même du 120 dans le cas de certains jeux. Mais par contre, vous aurez de la 4K qui sera upscalée. Ce n'est pas de la 4K native, c'est de la 4K qui est quand même un peu différente. Alors, certaines personnes peuvent très bien voir la différence entre de la 4K upscalée et de la véritable 4K native. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Si jamais vous êtes plutôt à l'aise, mettez sur le mode fréquence d'image. Si jamais vous voulez vraiment de la vraie 4K qui défonce bien, dans la majorité des jeux, ce n'est pas forcément le cas, mais dans une bonne partie des jeux, c'est le cas, passez sur le mode résolution. On garde le mode résolution sans aucun problème, on ne touche à rien d'autre. On va faire retour, on va aller directement dans écran et vidéo. Et dans écran et vidéo, dans sortie vidéo, il y a plein de paramètres qui sont assez intéressants. Déjà, dans un premier temps, on peut vérifier la sortie de vidéo actuelle. Donc là, vous voyez que je suis en 3840 par 2160. On est sur de la résolution de 4K, 60 Hz, ce qui permet donc d'avoir du 60 fps, avec un format de couleur précis. Et par rapport au HDCP, c'est normal, je l'ai désactivé, parce que sinon, vous ne verriez pas cette capture. Vous avez également des informations concernant le périphérique HDMI qui est connecté. Ça vous permet de voir, en gros, quels sont les technos qui peuvent être supportés ou pas par votre console, ou surtout par rapport au câble HDMI, et surtout par rapport au moniteur ou la télévision. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie résolution. Il y a parfois des plays où, quand vous jouez, vous ne vous rendez peut-être pas compte si vous jouez en 4K ou pas, mais vous devez mettre la résolution 2160. Alors, normalement, dans un monde normal, la PS5 est censée repérer que le moniteur est un moniteur 4K, et elle est censée vous mettre automatiquement sur la résolution 2160. Ce n'est pas toujours le cas. Peut-être que quelqu'un a un peu trifouillé vos paramètres, on n'en sait rien. Dans le doute, rendez-vous là-dedans et veillez bien à mettre 2160. Pour les personnes qui n'ont pas de télé ou de moniteur 4K, mettez directement sur 1080. Ça se trouve, vous tourniez en 720 sans vous en rendre compte. Mais dans ce cas-là, c'était un peu plus compliqué. Vous pouvez également tester la sortie 1440p pour ceux qui sont vraiment dotés d'un moniteur 1440p, ce qui va foutre un bordel monstrueux sans ma capture. Je ne vais pas le mettre, mais vous pouvez le tester. Pour la sortie 120 Hz, alors, en gros, ça vous permet d'être en 120 Hz pour les jeux compatibles 120 Hz. Donc, en gros, lorsque la PS5 va faire tourner un jeu qui pourra aller jusqu'à 120 Hz, spoilers, on n'en a pas des masses, elle va vous mettre directement sur la fréquence d'image 120 Hz. Pour peu que votre moniteur fasse jusqu'à du 120, parce que si jamais vous avez un moniteur 60 Hz, mettre le 120, ça ne sert pas à grand-chose parce que vous serez quand même capé à 60. Vous aurez un plafond de verre. Donc, vous pouvez l'activer ou pas. Moi, je l'ai mis en automatique. Ça dépend des jeux qui sont présents sur PS5 qui sont en 120. Je crois qu'ils se comptent vraiment sur les vœux d'humains. Il n'y en a pas énormément qui sont en 120. Mais si jamais vous voulez, ça permettra de booster votre fréquence d'image par seconde. Pour ce qui est de l'LLM, l'autolo, le mode basse latence automatique, vous pouvez l'activer ou pas. Ça a votre convenance en fonction aussi de votre téléviseur ou de votre moniteur. Mais ce n'est pas un paramètre qui rentre beaucoup en considération. Pour la vitesse de transfert vidéo, on ne va pas la toucher. Ce n'est pas un élément sur lequel il faut vraiment beaucoup revenir. Là, par contre, c'est intéressant parce que là, en fait, on a l'HDR. Et l'HDR, donc le High Dynamic Range, ça vous permet d'avoir des couleurs qui sont plus réalistes, des éclairages qui sont plus fins, qui sont un peu mieux travaillés. L'HDR, de mon point de vue, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent bien et qui l'ont. Moi, pour moi, ça dépend. Il y a des jeux, le HDR massacre le jeu, littéralement. Et des jeux où le HDR le sublime un petit peu plus. Donc, en fait, ça dépendra vraiment. Vous pouvez soit le désactiver complètement, soit le laisser toujours activer, mais ça dépendra des jeux. Et si jamais vous le laissez activer sur un jeu qui ne prend pas en charge l'HDR, il peut y avoir quelques pépins. Ça peut arriver, c'est possible. Ou alors, vous l'activez lorsqu'il est pris en charge. Mais encore une fois, ça dépend des jeux. Mais par contre, si vous activez ce truc-là et que vous le mettez sur des jeux qui sont compatibles, vous allez bel et bien avoir une différence visuelle. Pour peu que votre moniteur, par contre, ait du HDR. Ça, c'est un élément assez important à savoir. Ça va vous permettre de rendre vos couleurs beaucoup plus vivantes et beaucoup plus crédibles et beaucoup plus réalistes. Vous pouvez également régler la HDR et là, ils vont vous mettre tout un système par rapport à la luminosité, les noirs, etc. Et vous avez également la sortie Deep Color qui permet d'avoir des nuances marquées de couleurs plus fines. Et vous pouvez le mettre soit en désactivé, soit en automatique. Je vous conseille de le mettre en automatique. Et moi, il y a un truc que je faisais pour la gamme RGB. C'est vrai que moi, je mets toujours en complet parce que je trouve que quand je mets en limité ou en auto, ça délave un peu les couleurs de la PS5 et la couleur des jeux. Donc si jamais vous voulez avoir des couleurs plus profondes, je pense que la gamme RGB, la mettre en complète, ce n'est pas du tout déconnant. Donc voilà un peu ce qu'il fallait retenir par rapport à tous ces différents paramètres. Ça va vous permettre évidemment, pas dans tous les cas, d'avoir une expérience PS5 qui sera supérieure. Évidemment que si jamais vous n'avez pas de télé 4K, vous n'aurez pas de net plus ultra, bien sûr, on est bien d'accord. Mais par contre, ça va permettre à certains peut-être de peaufiner certains réglages, de paramétrer certains trucs qui vont permettre d'avoir une expérience qui ne sera pas fondamentalement différente mais qui sera quand même un tout petit peu meilleur par rapport à précédemment. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais arrêter de taper dans mon micro décidément. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire tous ces petits paramètres. Si jamais vous avez le moindre pépin par rapport à tout ça, si vous voyez qu'il y a un souci, je précise bien parce qu'il y a plein de gens qui peuvent se dire « Ouais, ma télé, elle devient noire. Ouais, les couleurs sont bizarres et tout. » Dans 99% des cas, c'est le câble HDMI qui déconne. Ce n'est pas forcément la console. Et si jamais c'est la console, ce n'est pas la console entièrement, c'est le port HDMI. Et ça, c'est un élément qui revient beaucoup chez pas mal de réparateurs de consoles PS5 qui nous disent toujours que les consoles vont en SAV. Dans une bonne partie des cas, c'est parce que c'est le port HDMI qui déconne complètement et qui est totalement à changer. Donc faites attention. Quand vous débranchez votre câble, ne le retirez pas comme un sauvage, clairement. Et si c'est vos parents, si vous faites daronhead et qu'ils arrachent le câble, essayez de faire en sorte qu'ils ne s'énervent pas trop. Comme ça, ils rôtentent sur le câble délicatement. C'est quand même important. Ne le tirez pas, etc. parce que ça, c'est ce genre de trucs qui peuvent complètement déchirer votre prise HDMI et en fait, ça peut clairement enfoirer votre expérience visuelle en réalité. J'espère que ces petits conseils en toute humilité, sans prétention aucune, vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez d'autres astuces pour différents autres joueurs qui veulent améliorer un peu leur expérience visuelle du côté de la PS5. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures et passez comme d'habitude un excellent été. C'était Momo pour JVM. La bise, joue le bien et prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501